Bonjour à tous, alors nous allons parler dans cette vidéo de valeur absolue d'un nombre. Alors pour comprendre un petit peu ce qu'est la valeur absolue, c'est un outil mathématique en gros que l'on utilisera. Je vais prendre quelques exemples, comme par exemple, moins 7, 4, moins 2,3. Alors, ce qu'on appelle la valeur absolue, et qu'on écrit avec deux barres, là ici, quand j'écris ça comme ça, ça signifie valeur absolue de moins 7. En fait, c'est un outil qui permet, entre guillemets, de rendre un nombre positif. C'est-à-dire que j'ai valeur absolue de moins 7, ça donne 7. Valeur absolue de 4, ça donne 4. Valeur absolue de moins 2,3, ça donne 2,3. Donc tous les nombres qui soient positifs ou négatifs, dès qu'on prend leur valeur absolue, ils deviennent, entre guillemets, des nombres positifs. Donc du coup, la définition de valeur absolue d'un nombre, donc valeur absolue de x, la définition que vous voyez ici, c'est égal à x si le nombre x est un nombre positif, comme là, par exemple, c'était le cas de 4. Dans ce cas-là, ça ne change rien. Valeur absolue de 4, ça reste 4. Donc valeur absolue de x, ça reste x si x est positif. Par contre, si x est négatif, et c'était le cas de moins 7 et de moins 2,3, eh bien la valeur absolue du nombre, ce sera moins x. C'est-à-dire qu'il faudra prendre l'opposé du nombre. Donc l'opposé de moins 7, ça donne 7. C'est comme si on faisait, en fait, moins... Je vais décrire... Comme si on faisait moins moins 7. C'est pour ça que j'ai marqué moins x ici. Et ça, ça donne plus 7. Donc une valeur absolue, c'est donc un outil qui permet de, entre guillemets, transformer un nombre, qu'il soit positif ou négatif, en un nombre positif dans tous les cas. C'est ça qui... Sous-titrage FR ?